Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale comme vous devez pouvoir le voir En fait j'avais très envie de découvrir un peu ce jeu, c'est Amour Sucré Alors c'est un jeu, en gros c'est une histoire... On fait une étudiante dans un lycée Et elle rencontre des mecs et puis elle doit sortir avec l'un d'entre eux Je crois que c'est grosso modo des idées, je sais que ça existe depuis très longtemps J'ai déjà vu des stands à la Japan Expo, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être rigolo Comme je sais que j'en ai pas mal d'entre vous qui sont au lycée Et puis même les adultes comme moi on va pouvoir rigoler un peu Donc voilà, je me suis dit que j'allais pouvoir tenter de faire ça Dites-moi si ça vous plaît, en tout cas on va tester tout de suite Alors déjà là j'ai déjà fait ma fifi, elle s'appelle Tiboudounette Oui parce que Tibou, Tiboudou, Tibi, tout ça c'était pris évidemment Ah donc du coup j'ai pris Tiboudounette Voilà, c'est très joli Alors du coup, on lui choisit ses cheveux Alors long, court, bouclé, bah long On les stand sous elle, tu vois genre... Ah, Pocahontas, tout ça C'est la romance, on est dans la romance On sent la fille classique et rebelle en même temps On est bien Ton signe astrologique aurait un incident sur la suite du jeu ? Bon on va mettre Lyon Moi je suis Lyon alors... Voilà, c'est un zigoui vers le bas C'est plus un verre de terre pour moi mais bon On va pas se... Lyon Voilà Rentrer dans le monde d'amour sucré Ah je suis là ! Je suis bien court Tiboudounette là Ça frôle l'indécence ma fille C'est pas vraiment une tenue pour aller au collège Mais bon au lycée Au lycée pardon Donc débute ton aventure en cliquant ci-dessous C'est parti ! Alors j'ai l'habitude des jeux en ligne Parce que j'ai joué à plein de trucs avant Genre ma bimbo J'ai toujours une bimbo en pause depuis des années Oh y'a de la musique ! Attends on va peut-être couper ? On va couper, on va couper Ambiance, oui ambiance on peut laisser On va faire un peu moins fort Et faire on va laisser un peu moins fort aussi Donc oui j'ai l'habitude des jeux en ligne Donc c'est assez intuitif en général Tout celui-là existe depuis longtemps Donc je pense qu'il est quand même bien au point On va voir si je m'en sort ou si je suis illicule Salut ! Bienvenue sur Amours Secret Non on va pas lui faire cette voix là Salut ! Bienvenue sur Amours Secret Je suis Shinomimi Ah bah on peut parler de mon pseudo hein Et je suis là pour t'expliquer les bases du jeu Tu es prête ? Oui ! C'est parti ! Je commence par les PA ou points d'action Ils te permettent de faire toutes sortes d'actions Comme les déplacements dans différents lieux Ah ça ça sent qu'il va falloir payer pour en faire plus Vous allez voir En plus il y a 36 chapitres j'ai vu sur la page d'accueil On n'est pas rendu hein Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran Effectivement Euh 10 PA se sont donnés par jour lorsque tu te connectes Oui donc on va... Si je continue ce genre de vidéo Ca sera genre au minimum Enfin au maximum une par semaine hein Parce que... Faut quand même que j'accumule hein Euh... Si tu n'as plus de PA Tu devras attendre le lendemain Ou faire un tour à la banque Hein ? On voit que j'ai l'habitude hein Tu as compris ? Bah oui euh... J'ai pas non plus de... Mais oui ! Super on va tester ça tout de suite Essaie d'aller dans la pièce à ta droite Et reviens ici je t'attends Ok je reviens Bah oui et t'as dit de revenir donc forcément Salle des délégués Voilà C'est une salle de délégués Ma foi c'est lambda hein Il y a beaucoup de peuples Beaucoup de peuples Génial tu t'en sors bien On continue donc Allons-y En plus des PA tu peux aussi... Tu as aussi de l'argent Des dollars Tu peux voir combien d'argent tu as en haut à droite de ton écran Juste en dessous du nombre de PA J'ai 150 dollars C'est pas mal C'est pas... C'est correct Suite L'argent te sert à acheter des objets et vêtements 15 dollars te sont donnés chaque jour au moment de ta connexion Si tu as besoin de plus tu peux bien sûr aller à la banque Bah hé 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 Bah sans déconner mon cochon Tu as tout compris concernant les dollars ? Ouiiii Bien Et d'ailleurs en parlant d'argent Nééééé moni moni Mes explications ne sont pas gratuites Alors si tu pouvais me payer les 100 dollars de frais avant qu'on continue s'il te plaît Non Non Elle a fumé Bien sûr voilà l'argent Non Quoi je ne vais sûrement pas payer 100 dollars c'est super cher Je refuse C'est pas très sympa Moi qui voulais aller faire du shopping le vendeur de fringues est trop mignon Mais elle est pas chier Si c'est ça qu'on va voir en tant que pote on est pas rendu Enfin bref je continue quand même et c'est bien parce que c'est toi Heureusement j'ai pas payé Non mais attends la meuf j'ai rien demandé moi j'aurais trouvé toute seule Suite Oui oui continuons En parlant de mecs mignons tu vas sûrement rencontrer des garçons intéressants dans le coin Tu as plusieurs choses à savoir Ça fait beaucoup d'eux hein Ils ont leur habitude tu trouveras plus facilement certains garçons dans certains endroits Ce sont les endroits qu'ils préfèrent en général mais attention Ils n'y sont pas toujours Oh des fois ils vont faire pipi De même certains sont plus faciles que d'autres à trouver mais pas forcément à séduire Tu me suis ? Oui 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 c'est pas très compliqué ma fille hein Donc tu vois cette barre à droite Ça je suppose c'est le lovomètre Lovométaire Quand tu discutes avec un garçon cette barre diminue ou augmente Oui au gré en gros tu l'envoies chier ça descend tu fais Ah je t'aime ça monte Voilà c'est pas très compliqué non plus Plus elle est haute et plus le garçon t'apprécie A l'inverse plus elle est basse et moins tu as de chance de le conquérir C'est très important tu as compris J'aurais pu faire son boulot hein Vous noterez que hein j'aurais pu C'est bon j'ai bien compris Super ! On va mettre ça à l'implication tout de suite Retourne dans la pièce à droite et échange 2-3 mots de politesse avec un ami à moi qui est là-bas Je t'attends ici Oooooooh il est pas mal l'ami dis donc Bonjour alors tu viens d'arriver sur amour sucré ? Moi c'est Dimitri ! Je suis ravie de te rencontrer Bah c'est comme mon Taeyang dis donc Même nom Par contre il a pas les mêmes cheveux hein Le mien est chauve Merci moi aussi ravie de faire ta connaissance Dimitri Ou Euh moi pas je suis juste là pour les explications Oh bah on va être poli quand même Surtout attends Déjà de base on est poli On est pas des uns Et puis attends il est mignon quand même Dimitri Allez J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir Maintenant si tu veux bien m'excuser Et il s'envole dans un nuage de fumée Oh il est sexy ! J'espère qu'on va le revoir hein Mais c'est pas vraiment un ado quoi Déjà de retour ? Bah oui en même temps il est parti euh Je serais bien restée avec lui moi plutôt qu'avec elle hein Bien tu comprends vite tu vois tu lui as fait une bonne impression Ouais bah j'ai juste dit bonjour Au moins c'est aussi simple Bref à la fin d'un épisode tu auras accès à un rendez-vous avec le garçon avec qui tu auras le plus d'affinités Il a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes schwaks D'accord Oui j'ai très très bien compris Oulala que j'ai compris D'accord donc si je consulte l'aide oui bon logique Oh ma chérie c'est moi ta 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 On a les mêmes cheveux Il y a un air Il y a un air C'est vrai qu'il y a Par contre pourquoi c'est une fée ? Il y a des fées là dedans ? C'est vraiment qu'il y a un vampire Donc bon comme tu viens de finir le tutoriel d'amour sucré voilà une petite chose pour t'aider à avancer dans les autres épisodes Elle m'a donné 100 points d'action Oui merci ta ta Elle a l'air comme un peu un peu un peu dingue hein Santitata Gentil Oh Mademoiselle attend je sais que ça peut être un peu dur de commencer une nouvelle aventure Si tu as des soucis avec ton premier épisode n'hésite pas à consulter le guide avec toutes les solutions pour les épisodes dans le fameux Mais je suis pas débile hein Merci Dimitri Merci Je te remercie beaucoup Ohlala T'es trop gentil Il est beau il est beau Faut être un peu gentil hein Mais bon je peux même pas lui répondre Bim Au revoir Dimitri On commence Enfin Ah bah ça c'était de l'intro ma parole Alors Premier jour ici une nouvelle ville un nouveau lycée mais toutes les démarches ne sont pas faites Evidemment Bonjour Thiboudounette Oh elle est pas belle Ah bah je préférais Dimitri hein C'est pas Bienvenue dans le lycée suite à Maurice J'espère que vous vous habituerez rapidement à votre nouvelle école Bah oui Par contre si je pouvais avoir un pantalon Ça je suis en sourson quand même Je vous suggère d'aller voir Nathaniel Oh premier garçon Je veux le délégué principal Afin de vérifier que votre dossier d'inscription est bien complet Il doit être en ce moment dans la salle des délégués Oui bah en même temps il est délégué Donc euh Bah j'y vais J'y vais j'y vais j'y Ah c'est lui Il est mignon Il a l'air gentil Voilà c'est typiquement le genre de mec tu le vois tu dis lui il est gentil Tu vois c'est Alors t'as le choix Hey Nathaniel t'es là Bonjour je cherche le délégué principal Salut t'aurais pas vu notre Nathaniel dans le coin ? Deuxième On va la jouer conventionnelle Bonjour c'est moi Nathaniel Tu as besoin de quelque chose ? Oh il est mignon déjà gentil La directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription Tu dois vérifier mon inscription c'est la directrice qu'elle a dit Première on va être civilisé quand même Oh tu es la nouvelle bien sûr je vais regarder ça Tu peux me dire bienvenue aussi hein c'est pas interdit Il s'est retourné et a farfouillé parmi ses papiers avant de revenir vers moi En effet il manque quelques petites choses pour ton dossier Hmm il te faut encore une photo d'identité 25$ de frais de dossier Mais pas chier hein Et le plus important il semble que tu as oublié de rendre une des feuilles du formulaire d'inscription Celle avec la signature de tes parents Il faudrait que tu la ramènes également merci Comment il... il est un ? Il est un peu cul hein Enfin il est strict comme mec hein Un peu chiant non ? C'est pas bien grave non ? C'est que des papiers après tout On va éviter on va éviter de passer pour une cruche hein J'ai tout préparé moi même tu es sûre ? Bon alors je te laisse tout ça et je repasse quand c'est fini On va faire la deuxième Je pense qu'il aime bien comme il est un peu carré tu vois je pense que ça va lui plaire Dans le doute je vais vérifier que ton formulaire ne soit pas glissé dans un autre dossier alors Occupe toi de réunir l'argent et la photo Bon bah j'espère que c'est le cas parce que sinon je vais passer pour une faillote En tout cas c'est agréable de voir une nouvelle élève sérieuse arriver ici Ah je passe pour une faillote ouais Mais ça lui fait plaisir regarde il est content Merci Nathaniel merci t'es gentil Bon on a rencontré des délégués donc faut que je trouve 25$ J'ai déjà 25$ hein Et quoi ? J'ai perdu j'ai oublié déjà Une photo Ah une fille Bonjour tu es la nouvelle c'est ça ? Non on va faire une voix Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme voix ? Une fille Bonjour tu es la nouvelle c'est ça ? Je m'appelle Iris je serai en cours avec toi Elle a fait un peu con là mais bon Salut moi c'est Tiboudounette Enchantée Tiboudounette j'espère que tu te sentiras bien ici Je te vois plus tard Elle est cool elle est cool Elle a de beaux cheveux en plus Merci Salut Iris à plus A plus Hey c'est toi la nouvelle Alors 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 là Où on a les biatches de l'histoire Et dans ce cas là c'est cliché à mort Ou alors c'est une façade et elles sont très sympas Mais j'avoue que j'ai un peu peur que ce soit des biatches quand même Ou alors c'est plus profond que ce que je pensais Hey c'est toi la nouvelle Oui bonjour Et ben entre toi et l'autre nouveau on est pas gâtés Pas vrai les filles ? Ha 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 Aouch elles sont passées en bousculant Pas très sympa Pas très sympa c'est des connasses oui C'est qui celle là La blonde En plus elle est blonde Ah vous allez me dire Hey tu lui es pas les blondes Bah attends Bon tu viens de dire qu'il y a une brune une autre Bon c'est elle qui a causé hein La blonde la Elle est belle cela dit hein Saloperive hein Faut pas vous laisser faire par des filles comme ça Normalement tu sais la meuf elle mouscule Tu fais, tu te passes, tu dis pas rien, tu vois. Bon, je vais où, moi, maintenant, moi ? Ah, ma tata ! C'est ma tata ou ma marraine ? You, ma chérie, je t'ai cherché partout ! Tata ? C'est ma tata. Mais qu'est-ce que tu fais là, et habillée comme ça ? Ça, c'est une sacrée question ! Voyons, je suis ta marraine. Je me dois d'être ta bonne fée. C'est possible que sa tante soit sa marraine en même temps ? Genre, mes parents, ils avaient pas d'amis, quoi. Tiens, prends ce cadeau, ça t'aidera dans ta quête de l'amour. L'amour, c'est beau, l'amour. Oui, enfin, sinon, il faudrait que je m'inscris d'abord dans mon école. T'as pas 25 dollars ? Dans ma quête de quoi ? Ben, pense comme moi, Tiboudounette. Ça, c'est une fille intelligente. Et j'ai gagné un collier de perles. Bien, 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 bien. Hé, Tiboudounette, tu vas bien ? Ouais, c'est qui, celui-là ? Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? Pas très sympa, pas très sympa. Ça va bien, et toi ? Comment ça se fait que tu sois ici ? Qu'est-ce que ? On va tenter le qu'est-ce que, parce qu'on sait pas. On sait pas ce qu'il s'est passé avant. Bon, apparemment, ils se connaissent. Parce que, genre, tu rencontres quelqu'un, tu dis pas. Mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois ? Donc, comme on sait pas, on va rester dans le neutre. Qu'est-ce que ? Tu en restes sans voix, hein ? Quand j'ai appris que tu déménageais, j'ai demandé à être transférée dans la même école que toi. Stalker ! Ça, c'est pas bon non plus, hein. Bon, alors, après, normalement, à l'adolescence, il faut se méfier. Vous voyez, si vous avez un mec moche dans votre classe, ou une meuf moche, la dénigrez pas trop non plus, parce que, si ça se trouve, dans 10 ans, c'est une bombasse. On sait pas ce qu'il va devenir, le coco. Mais là, le mec, il déménage pour me suivre. C'est flippant, quand même. Oh, alors, je suis sa seule amie. Mais même là, c'est flippant, quand même. Enfin, non, je suis sa seule amie. Et j'ai pas l'impression qu'on soit amie, si ? Vraiment ? C'est gentil. Ah oui, donc on est pas amie, j'étais pas au courant, quoi. Tu as complètement fini ton transfert, alors ? Ouais, c'est super, mais j'ai encore des choses à faire. C'est pas possible, ça, tu vas me suivre encore partout, encore longtemps. Ah ouais, donc ouais. Est-ce qu'on fait la distante, ou est-ce qu'on fait la copine ? Bah, peut-être que du coup, il va me dire où est-ce qu'il peut trouver les trucs. Allez. Ouais, il demande pas trop de choses, alors c'est vite fait. Ah, voilà, voilà. J'espère que les gens de ma classe seront sympas. Y'a pas de raison, on compte pas trop là-dessus. Et bim ! Compte pas trop, quand même, parce que tu crains. Allez, y'a pas de raison. Bah, on va être sympa. Tu as raison, il faut être positif. Bah oui, mon bichon. Allez, va changer de lunettes et on en reparle. Qu'est-ce que c'est, ça y a un casier ? Mais où est-ce que je dois aller ? Oh, bah, d'un tas d'un tas d'un tas, il est parti. Dis, au fait, ah bah, alors voilà, machin. Oui, t'es boudounette ? Tu n'aurais pas de l'argent pour mes frais de dossier ? Mais allons-y, taxons la jeunesse. Où est-ce que tu as fait ta photo d'identité ? Oui, on va demander ça, on va demander ça. Je l'ai faite dans la boutique du vieux monsieur en ville. D'accord, bah, allons-y. La ville, c'est ça, je crois. J'espère que j'ai pas tout cassé. Alors, oula, c'est grand. Mon loft, bijouterie, oui, le forum, banque, calendrier de l'Avent, ah, va falloir le faire. Hazard, je pense que c'est ça. Photo d'identité, 10 dollars, ça va, ça ne ruine pas. Hop, mais il n'y a pas de quoi. Il est sympa, le vieux. Il ressemble à Jackie Chan, un peu. Non, le grand-père de Jackie Chan dans le dessin animé. On retourne au lycée. J'ai la photo. Mais je n'ai pas l'argent. Bah si, j'ai l'argent. Wow, tu as pu faire le tour du lycée déjà, c'est super grand. Il va me tenir la jambe encore longtemps, machin, là. Tellement grand que j'ai encore des choses à voir. À plus, allez, hop. Va te perdre quelque part, alors. C'est vrai que ça change par rapport à notre ancienne école. On va être sympa, attends, tu dis pas ça aux gens. T'imagines, mais mec, va te perdre, alors. Non, mais attends, oui, mais on va être poli. Tu voudrais faire un tour avec moi plus tard ? Peut-être plus tard, voilà, on va... Ouais, non, parce que jamais c'est... Super, je vais voir si c'est des coins sympas. Non, mais il va se détendre quand même. On va devoir mettre de la distance, je crois. Là, j'ai peut-être été un peu trop sympa. Parce qu'il me plaît pas. On va pas partir là-dessus, quand même, s'il est... Ah ! Oh, Tiboutounette, j'ai oublié de te dire, je suis désolée, mais finalement, ton inscription ici ne pourra pas être finalisée. Non, pourquoi ? C'est surtout... C'est une blague, c'est ça ? Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu te fous de moi, il n'y a pas moyen que je ne t'ai pas prise ici. On va partir sur la première. Ah, tu as deviné ? C'est vraiment le... Ouais, le geekos, quoi. Enfin, pas le geekos, le timidou, qui essaie d'être drôle, mais qui n'y arrive pas trop, quoi. Ah, 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 trop nulle, ta blague. Je crois que c'est pas trop ça, tes blagues. Ah, ah, mais c'est pas une blague, ça, tu m'as fait peur. Ah, ah, excuse-moi, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Et mes 20... Non, tu veux pas me finir mon dossier ? Qu'est-ce que je fais ? C'est pas dessous. Ah ! Alors, ce dossier, ça avance. Je n'ai pas encore le temps de vérifier si ton formulaire d'inscription traînait dans le coin. On repasse tout à l'heure au cas où, d'accord ? Pfff, lâche-moi un peu avec ça. Tu ne parles que de paperasse, t'es toujours aussi coincée. Décidément, t'es pas un rigolo, toi. Mais il n'y a pas un truc sympa à lui répondre ? Je ne veux pas dire ça. Lâche-moi un peu avec ça. Non, décidément, t'es pas un rigolo, toi. Bah, non, mais rien n'est sympa, là, je ne peux pas partir. Bon, bah... C'est ça. C'est vrai que je n'ai pas la réputation de quelqu'un d'amusant, je devrais faire un effort. Ah, il l'a bien pris, hein. Allez, je suis sûre que tu peux être amusant quand tu veux. Désolé, je ne voulais pas te l'exceller. Tu devrais manger un clown, ça aiderait peut-être. Euh, t'es boudounette, euh... Bon, on va faire la première. Allez, je suis sûre que tu peux être amusant quand tu veux. Ah, mais il est content. Tu as raison, je le ferai un effort la prochaine fois. Moi, je le prendrai très mal, hein. Mais Nathanael, il est content. Donc, c'est cool. C'est pas dur de retenir Nathanael, c'est le prénom du mec dans Il était une fois. Le petit, bizarre. Bon, qu'est-ce que je fais ? Ah, j'ai des gâteaux, tu en veux ? Non, mais il va me faire chier longtemps, celui-là. Euh, non, merci. Casse-toi, casse-toi. T'imagines, Nathanael, j'ai perdu combien de PA, là ? Il me reste 150. Ah ! Oula ! Oula, oula, oula ! Ça, c'est le mec qui se la joue rebelle. Lui, lui, il ne faut pas faire la pote. Alors, celui-là, il illustre la théorie de l'élastique. Ça, ça vient d'un livre que j'ai lu quand j'étais ado. Ça, en fait, tu vois, un élastique, tu vois, quand tu le tends, quand tu le lâches, il te revient dans la gueule. Ça, c'est la théorie, c'est que le mec, en fait, tu dois le laisser partir aussi loin qu'il veut. Genre, tu t'en fous, tu ne le calcules pas. Et quand il est assez loin de son élastique, il revient vers toi parce que tu lui manques. Lui, c'est l'homme élastique. Je suis sûre. Alors, bonjour, je suis nouvelle. Je cherche quelqu'un pour me faire visiter. Là, il va te dire, va te faire foutre. C'est sûr. Bonjour, je suis nouvelle. Il va te dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Salut. On va rester sur le salut. Le plus basique. Je ne te calcule pas. Salut. Voilà, ça, ça va. J'avais dit, je savais, je savais. C'était sûr. Regarde la gueule, c'était sûr. Vas-y, bah, vas-y, casse-toi. Non, ça, je ne peux pas, je n'aime pas ce genre de mec. Mon Dieu, l'élastique, l'élastique. Ok, donc j'ai fait mon tour. Je me fais quoi, maintenant ? J'ai des gâteaux, tu en veux ? Non, mais fous-moi la paix avec tes gâteaux. Fous-les-toi, je pense. Ah, au fait, tu ne m'as pas dit si tu avais retrouvé mon dossier ou non. Oh, en effet, je suis désolée. Il était bel et bien mélangé dans d'autres papiers. Je t'avais mis de côté, voilà, tiens. Je lui demande de l'argent. Ça ne se fait pas, il vient de m'en demander. Mais j'ai de l'argent, je peux payer. Je ne suis pas une Roumaine. Je lui demande. Il m'aime bien. Au pire, il m'aime moins. Je ne demande plus. Ah, qu'est-ce que je fais, dilemme ? Oui, je demande. M, je n'ai rien sur moi, là. Regarde ailleurs. Bon, ça va, ça va. Il ne m'a pas dégagée comme une malpropre. Ah, mademoiselle, vous avez pu finir vos inscriptions ? Oui, voilà. Voyons, je ne vais pas récupérer des feuilles volantes comme ça. Trouvez un trombone au moins pour les attacher ensemble et revenez me voir. Elle ne va pas me saouler, la vieille ? Attends, un trombone. Ah, mais il est là. Ça va, je n'ai pas besoin d'aller bien loin. Ah, voilà. C'est votre dossier complet, mademoiselle ? Bien, merci, donnez-moi ça. Cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à Sweet Amoris. C'est la fin des cours, d'ailleurs. Vous pouvez rentrer chez vous. À bientôt. Oui ! Au revoir, madame. Ah, donc en fait, c'est moi qui ai payé. Ah ! T'es boudounette, attends. Il m'aime bien, lui, hein ? Il a une tique avec le gentil, hein ? Je n'ai pas eu le temps de te faire faire le tour du lycée, mais je peux au moins te montrer la bibliothèque si tu veux. Oui ! Ben oui ! Complètement ! Ah, j'ai une tenue. Ah ben, c'est bien, je suis arrêtée dans ton pyjama. 58 dollars ! Oh, quoique, il y a quand même un pantalon, un t-shirt, un colis et des chaussures. Donc, c'est pas si... C'est pas si abusé. Oh, je suis jolie ! J'ai suivi Nathaniel dans plusieurs couloirs. Il m'a expliqué que l'accès est réservé aux étudiants qui ont besoin de recherche pour un projet en cours. Le fait que ce délégué principal lui permet de venir ici à Loisir. Oh là là ! Oh la vache ! Le VIP, quoi ! Ah, et du coup, j'ai une illustration. Oh, ça cache pas trois pattes à un caneton, hein. C'est le mec avec un bouquin, quoi. Ok, très bien, très bien. Personnellement, je ne savais même pas qu'il avait une bibliothèque ici. On dirait que c'est un endroit qu'il aime bien. Tu m'étonnes ! Terminez l'épisode ! Oui ! Bah, écoutez, alors. Il me reste 134 points d'action. Bah, vaut nous. Bah, en même temps, ils nous ont pas trop fait galérer. Parce qu'à mon avis, il y a des trucs où tu dois faire 50 arrière-tours pour débloquer pour voir un mec. Donc, ma foi, on s'est bien débrouillé, hein. Je pense que c'est pas mal. Je vous propose qu'on se laisse là. Dites-moi, si ça vous plaît, le mec que vous préférez pour le moment, vers qui est-ce que vous préférez que j'aille ? L'intello, gentillou, Nathaniel ? Le mec aux cheveux roux, l'homme élastique ? Ou alors, le petit geek ? Enfin, pas le petit geek, hein, quand même. Le petit, là, non, je sais pas. On va le garder en poteau de loin, tu vois. Genre, on est gentil parce qu'il est sympa, mais voilà, quoi. Bon, bah, écoutez. Moi, en tout cas, je trouve ça rigolo. J'ai très envie de continuer, mais je vais essayer d'être raisonnable. Je ne pense pas. Alors, je voulais faire un épisode par semaine, mais la semaine prochaine, c'est Noël. Et je ne serai pas là, je serai à Paris. Donc, si ça vous a plu et que vous souhaitez voir la continuité, et bah, ça sera après Noël, je pense. Sauf si j'arrive à me débrouiller, bien entendu, je n'y arriverai pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout de suite ce que vous en pensez. J'ai très, très hâte d'avoir votre tour. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka-pouka-pouka !